waouh le truc m'est tombé dessus mon dieu je ne comprends pas Musique Musique Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo donc je sais que j'avais dit que je vous reviens sur Youtube etc mais entre temps j'ai eu d'autres soucis pour hanté et j'ai aussi des soucis personnels non je ne voudrais pas m'édaler trop sur cette chaîne mais voilà c'était un peu compliqué pour faire des vidéos notamment c'est la nuit brevet enfin j'ai plein de trucs en ce moment et puis j'ai surtout pas beaucoup d'inspiration donc si vous avez des bonnes vidéos n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos sachant qu'un room tour arrivera bientôt quand j'aurai tous les meubles de ma chambre j'en ai un qui est arrivé hier et qui doit être monté demain et puis sinon il m'en reste un dans ma salle de bain enfin voilà c'est bientôt bientôt fini je vous promets sinon aujourd'hui comme vous l'avez vu on se retrouve pour un en haut en tout cas j'espère réellement que ça va vous plaire et puis bah c'est parti je voulais juste vous dire que j'ai un compte United Wardrobe que j'ai créé donc pour l'instant j'ai pas de produit mais je suis en train de faire le tri dans tous mes vêtements et je vais bientôt en poster donc bah c'est tout simplement Eloise comme ma chaîne vous me retrouvez dans la photo et tout et puis bah j'espère que vous serez nombreux à y aller puisque je vais mettre pas mal de bah de vêtements en vente et alors on va commencer par la catégorie beauté premièrement j'ai acheté cette brume chez Victoria's Secret donc en fait avec ma classe on est parti une semaine à Florence en voyage et bah à Florence il y a un Victoria's Secret et voilà du coup j'ai acheté cette brume c'est la Vanilla Lace c'est une de mes préférées puisque j'ai déjà 4 autres brumes grand format de chez Victoria's Secret et j'en avais une petite 9ml de celle-ci et je l'ai fini tout de suite bah du coup je me suis dit que j'achèterai la grande et puis je retourne à New York cet été en fait je passe 3 semaines à New York je me suis dit je voulais l'acheter à New York et puis finalement je l'ai acheté à Florence donc ensuite un autre produit que du coup j'ai reçu il y a pas longtemps mais vous m'en avez vous m'avez déjà entendu en parler beaucoup sur cette chaîne c'est la Biodarma Créaline H2O bon bah voilà rien de nouveau c'est mon démaquillant mon homicélaire j'aime toujours autant et je vous conseille toujours autant de l'acheter alors ensuite des nouveautés de chez Lancôme que j'ai reçu également par Octoly ce sont les Smoky Eyes du Open donc il y a 4 teintes et ce sont donc 4 teintes de Smoky Eyes différents donc en fait c'est des crayons pour les yeux avec 2 embouts différents avec un embout liner et un embout poudre pour faire soit un Smoky Eyes soit pour tout simplement mettre du fard à peau de fer donc la première couleur c'est le Lilas Nude je l'aime vraiment beaucoup 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 je vous mettrai de façon des inserts avec le maquillage mais voilà donc ça c'est la couleur de la poudre et le liner est un brun très foncé le second liner c'est le Effortless Kaki je le trouve très joli également donc voilà la couleur de la poudre et le liner est un kaki un peu bleuté que je trouve très 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 joli ça change pas mal les trucs que je mets d'habitude et puis mon préféré c'est le Leather Gold bien sûr donc bah c'est un doré et le liner lui c'est un noisette je parte aujourd'hui sur mes yeux je sais pas si ça se voit je sais pas beaucoup mais c'est très joli et très très naturel du coup j'adore et puis le dernier c'est le Silver Blue et je le trouve la couleur du fer à paupières magnifique et du liner aussi c'est un bleu mais puissant profond que j'adore je crois que c'est mon préféré et puis sinon un autre truc que j'ai reçu ça vient de chez MAC donc c'est le mascara In Extreme Dimension Lash donc volume et courbure et donc c'est les nouveaux pour l'été les couleurs et donc moi j'ai le Sweetie Batty c'est un magnifique turquoise pareil je vous montrerai porté mais rien que là on voit la couleur c'est magnifique et je sens que je vais le mettre cet été et ça va être magnifique ça va être trop beau j'ai trop 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 hâte et donc maintenant on passe aux choses un peu plus sérieuses les vêtements la première chose que j'ai acheté c'est ce top qui vient de chez H&M donc je l'ai acheté à Florence pareil et donc je le trouve hyper joli c'est un peu baseball enfin vous me comprenez un peu sport quoi il y a marqué original et derrière il y a un nombre alors la première chose que j'ai acheté c'est sur Urban Outfitters il me semble et donc c'est une ceinture comme ceci que je trouve hyper jolie donc elle est élastique noir il se fixe à l'arrière avec des boutons à pression donc il y en a 4 comme ceci et du coup sur le devant oh il s'est défait sur le devant c'est comme en fait s'il était lacé et il y a un petit nœud qui vient juste qu'il est défait mais voilà c'était en solde et puis je trouvais ça trop mignon ça marque pas mal la taille et puis ça permet de du coup centrer par exemple une robe pull enfin un truc comme ça très mignon alors ensuite chez Missguided j'ai acheté donc 2 robes ouais 2 robes donc premièrement cette robe t-shirt un peu qui est en velours que j'aime mais trop 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 je la trouve magnifique elle est bleue comme ça enfin c'est magnifique c'est un bleu hyper profond que je trouve trop beau et donc justement je peux l'utiliser avec la ceinture qui marque la taille pour que ça fasse un peu plus joli j'ai également toujours chez Missguided cette chemise cette chemise robe que je trouve hyper jolie qui est peut-être un peu grande mais je la trouve quand même super belle pareil qui est bleu comme ça que je trouve magnifique j'aime trop ce bleu et la matière est super agréable c'est du satin donc voilà je l'aime vraiment beaucoup ce produit là était en solde puisque moi j'achète pas mal de trucs en solde je l'avoue et puis chez Pull&Bear donc ce sont les trois derniers vêtements que j'ai acheté chez Pull&Bear j'ai acheté ce pull il y a un mois et demi mais du coup je voulais vous le mettre aussi dans le haul et je l'aime mais trop 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 c'est un jaune boutard comme ça que bah j'ai enfin j'ai rien de ce genre mais je trouve ça vraiment super mignon et puis il y a Protect Your Planet avec le petit Alien que je trouve hyper beau et puis j'ai également ce pull qui dit My Own Boss Just My Rules donc mon propre boss et juste mes règles voilà donc je l'aime vraiment beaucoup il est rouge et moi j'aime beaucoup le rouge je trouve que ça me va assez bien et j'aime bien voilà j'ai pas mal de trucs en rouge et je le trouve trop mignon et puis ensuite j'ai ce gros pull que j'adore donc il est assez long pour le coup par rapport aux autres et donc lui c'est Barden College donc c'est un peu comme les pulls d'université que je trouve hyper cool et puis il est vert un peu safin et j'avais pas de cette couleur j'avais du kaki pas mal de kaki mais j'ai pas de vert comme ça et je le trouve vraiment super joli une autre chose que j'ai récemment acheté c'est en allant à Florence j'ai acheté ce sac que j'adore c'est pile la bonne taille parce qu'on peut mettre pas mal de trucs je l'ai beaucoup utilisé à Florence mais il est pas trop gros ni trop gros ni trop petit donc je pense que c'est une imitation de cuir parce que les gars ils mettent genuine leather mais il y a pas le cycle du cuir donc c'est pas du vrai cuir je pense que c'est une imitation mais je m'en fous pour le coup ça m'a coûté 20 euros donc voilà je trouve hyper cool avec sa bandolière et puis sa petite anse dedans il y a deux compartiments un et un c'est pareil il y a une poche au milieu et il y a une petite poche ici également donc voilà il y a un petit bouton de pression juste ici et il y a une petite fermeture éclair pour tout fermer en tout cas je le trouve trop cool je l'aime mais vraiment alors beaucoup et puis ensuite j'ai deux paires de chaussures à vous montrer donc il y en a une que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps ça fait un mois je les ai acheté sur Urban Outfitters donc mais une affaire elle coûte à la base 119 euros et ouais et je les ai pour 20 euros donc je les aime trop donc ce sont elles sont en dents donc ça c'est dur et tout ça là c'est assez mou du coup ça rend joli parce que ça se plisse un peu sur la chille et puis le talon est oblique comme ça et j'aime vraiment beaucoup seul bémol que je suis un peu enfin ça me saoule un petit peu c'est qu'il faut que je les écarte un peu parce qu'elles sont un peu petites alors que à la base je faisais 37 je suis passée au 38 là il y a pas longtemps et du coup je les ai prises en 38 en me disant bah j'aurai la marche parce que voilà je fais du petit 38 quoi elles sont petites donc c'est un peu chelou mais je les aime pas mal et je les mets seul truc c'est que bah du coup comme le talon au bout est tout petit c'est un peu compliqué surtout sur le parquet de garder son équilibre mais sur la route enfin quand on dort ça marche vraiment puis je les aime vraiment pas mal par contre du coup elles taillent un peu petites puis la deuxième paire de chaussures que je voulais vous montrer c'est celle-ci donc ça fait partie d'un de mes cadeaux de Noël avec ma mère on les a acheté en Islande quand on est parti donc pour le nouvel an donc ça fait pas mal de temps que je les aime et je les avais pas montré sur cette chaîne je les adore voilà donc ce sont des bottines assez enfin avec une coupe assez haute quand même le talon est très gros donc elles sont très 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 là pour marcher et puis il est pas hyper haut non plus et elles sont magnifiques puisqu'elles ont des reflets mais bleutés mais je les trouve hyper jolies je les adore j'ai pas beaucoup beaucoup l'occasion de les mettre mais je les trouve magnifiques donc voilà tout le monde j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre en commentaire votre article préféré de tout mon haul et puis je vous fais de gros 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 bisous n'hésitez pas à vous abonner et puis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz